Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez après la césarienne, après la chirurgie ? La première chose, c'est le moment où vous allez vous remettre debout depuis votre lit dans la chambre d'hôpital. Il faut absolument que vous demandiez l'aide d'une sage-femme ou d'une infirmière, parce que vous n'allez pas pouvoir le faire par vous-même. Et les mêmes règles s'appliquent que pendant la grossesse. Ça veut dire que si vous êtes en position allongée, vous allez venir tourner en bloc sur le côté en amenant les épaules et les hanches. Vous allongez sur le côté et ensuite vous venez vous mettre assise en partant de cette position sur le côté, en poussant sur les bras et en sortant les jambes en même temps que vous vous mettez debout. Faites toujours une pause à partir du moment où vous êtes assise avant de vous mettre debout, parce que vous allez voir que comme après n'importe quelle chirurgie, vous risquez d'avoir une chute de tension et donc d'avoir la tête qui tourne un petit peu avant de vous remettre debout. Pour imiter les problèmes de circulation, pensez à changer de position très régulièrement, c'est-à-dire que ne restez pas dans votre chambre d'hôpital allongée sur le dos pendant des heures et des heures. Dans les jours qui suivent, essayez de changer. Passez allongée, assise, debout, marchez quelques petits pas, puis rasseyez-vous, puis revenez debout. Mais ne restez pas trois heures assise ou trois heures allongée, sinon vous risquez d'avoir les jambes qui vont gonfler. Pensez à utiliser un pansement silicone. Alors les pansements silicone, il y a une marque qui est assez connue qui s'appelle Mipiforme. Ça va faciliter la cicatrisation de la césarienne, de la cicatrice de césarienne, et ça évitera aussi le frottement du jean ou du pantalon que vous aurez sur la cicatrice, parce que ce frottement va la faire boursouffler. De même, évitez de manger trop salé après la césarienne aussi, pour éviter que ça boursouffle, et évitez aussi les crustacés qui sont à l'origine de boursoufflures au niveau de la césarienne. N'hésitez pas à utiliser la teinture de calendula, ou du miel, ou toute autre crème cicatrisante, à appliquer dessus, pour, même si la cicatrisation n'est pas complètement faite encore, aider justement cette cicatrisation à se finir. Pendant trois semaines après la cicatrisation, et même un petit peu plus longtemps si vous avez une cicatrice qui a du mal à cicatriser, évitez les bains, évitez la piscine, vous prenez une douche, normalement il n'y a pas de soucis, mais évitez la durée prolongée dans l'eau, qui va pouvoir ramollir la cicatrise, l'empêcher de cicatriser complètement, voire même créer une infection. Et puis quand vous toussez ou que vous éternuez, il va falloir faire comme pendant la grossesse, mettre les deux mains sous le ventre, afin de supporter votre césarienne. Donc si je tousse, il va falloir que je supporte ici, et en même temps que je vienne basculer mon bassin gentiment, de façon à ne pas avoir le poids du corps qui pèse sur la cicatrise. Donc ça fait j'inspire, et en toussant, j'ai mes deux mains qui remontent le ventre, et mon bassin qui bascule. Tant pis pour la politesse, pas de main devant la bouche, vous avez besoin de vos deux mains pour soutenir le ventre, et pour protéger votre césarienne. Pendant 40 jours après la césarienne, il faut que vous évitiez de porter quoi que ce soit qui soit lourd, c'est-à-dire qui fasse plus du poids de votre bébé. 40 jours c'est très long je sais, et le poids de votre bébé, c'est que le poids de votre bébé. Le bébé plus le maxi-cosi, ou le bébé plus la poussette, c'est plus le poids de votre bébé. Donc il faut vraiment faire attention à ça, il faut que vous trouviez quelqu'un pour vous aider, votre conjoint, un parent, n'importe qui, mais en tout cas, évitez d'avoir le bébé plus le cosi, à transporter, limitez-vous au poids de votre bébé pendant les 40 jours qui suivent la cicatrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.